Bonjour, Maxime Beaujouin, je suis chef de projet pour UNICIEL. Nous allons intervenir avec Manuel Majada, le secrétaire général d'UNICIEL, lors de la semaine 3, pour vous présenter un peu les initiatives. Alors déjà, qu'est-ce que UNICIEL ? UNICIEL, c'est l'université des sciences en ligne. En fait, il s'agit d'un regroupement de 41 universités et grandes écoles qui se sont réunies pour coproduire, mutualiser des ressources éducatives libres et les proposer au plus grand nombre, enseignants, étudiants, établissements. Aujourd'hui, UNICIEL, c'est à peu près 4000 ressources en sciences fondamentales, en mathématiques, physique, chimie, informatique, sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers, qui sont labellisées par les établissements. Donc ça va être une labellisation tant scientifique que pédagogique, également une pérennité technique. Dans ces ressources, on va retrouver différentes sortes de types pédagogiques. Alors ça peut être du cours, mais ça peut être également des exercices, des évaluations, des vidéos, des simulations, des TP virtuels. Autant de ressources que chaque enseignant, étudiant ou n'importe quel apprenant peut finalement appréhender. D'où vient UNICIEL ? En fait, on a un héritage très intéressant qui est l'UEL, Université en ligne. Vous avez ici le lien. En fait, il s'agit de tout le cursus de licence en mathématiques, physique, chimie et biologie. On va y retrouver là encore cours, exercices, vidéos, animations, simulations, auto-évaluations, qui ont été produites par un regroupement d'enseignants et d'établissements dans les années 80 et qui permettent encore aujourd'hui à de nombreux étudiants, de nombreux enseignants de pouvoir retrouver des ressources libres sur le net labellisé. Quelles sont les missions d'UNICIEL ? On l'a dit, on a parlé de production de ressources pédagogiques, mais aussi développer l'usage associé aux ressources, ce qui est souvent le problème dans le cas des ressources éducatives libres. Quelles actions UNICIEL mènent ? Se rapprocher des diplômes des établissements. Et en fait, il y a un projet dont on va parler juste après, qui est le projet SOCLE ou la licence type, qui permettent de répondre à ce type d'action. Alors on le voit bien ici, au niveau des missions, diffusion, intégration, appui à la mise en œuvre dans les établissements, UNICIEL est là pour être en quelque sorte un lieu de patrimoine pédagogique où chaque établissement va pouvoir, avec la mutualisation, avec la coproduction, finalement réussir à combler ses besoins et à remplir ses missions. Alors on le voit ici, sur le projet SOCLE dont a touché un mot et on reparlera dans la semaine 3. L'idée, c'est de proposer des scénarios pédagogiques, clés en main aux établissements. Ça permet de répondre à leur mission, que ce soit la lutte contre l'échec, ou que ce soit également contre le handicap, que ce soit également sur le fait d'aider les étudiants empêchés, qui sont par exemple en situation de recherche d'emploi. Et en fait, le principe de ce projet, c'est de pouvoir proposer un scénario dans lequel l'apprenant va consulter justement les ressources pédagogiques qui ont été créées et qui vont reprendre en quelque sorte le contenu de sa licence en L1, L2 ou L3, puisque l'ensemble des modules proposés sont basés sur une licence qu'on appelle une licence type qui correspond à peu près à 80% des licences des établissements. Une dernière action également, qui n'est pas la moindre, attirer les jeunes vers la science et les études scientifiques. En dehors des ressources pédagogiques que l'on a citées juste avant, qui correspondent à des activités plus académiques, on initie le produit également des séries de cultures et de découvertes scientifiques. Kézako, physique à main levée, et également est à l'origine depuis le 12 février d'un MOOC, le premier MOOC grand public, ou CLOM en version française, qui s'appelle Quidquam. L'idée, c'est d'appréhender tous les phénomènes du quotidien. On peut retrouver les infos d'ailleurs sur le site de Kézako. Et aujourd'hui, on retrouve 10 000 inscrits. Alors, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous lors de ce MOOC, et on espère pouvoir avoir des discussions tout à fait intéressantes.